bonjour donc ici sur ce petit tutoriel de trucs et astuces je vais vous expliquer comment enlever donc là sur le filtre imited des databases donc vous voyez que j'avais créé des databases rien que pour ce tutoriel des filtres ajoutés et j'avais marqué le dossier 1 2 3 et je veux plus qu'ils apparaissent ici dans filtre imited j'ai beau aller par exemple dans mon fichier imited et je vois qu'ils n'y sont plus mais ils apparaissent ici dans database alors vous avez un petit titre un petit registre que vous trouvez sur le net que vous téléchargez que vous mettez dans le dossier de filtres imited 2 qui va vous supprimer tout ce qui est importé en dehors de ic net filter donc ça veut dire que si vous avez d'autres filtres que vous avez mis à l'extérieur de ic net filter vont être supprimés mais ça va vous supprimer tous les databases que vous avez créé ici donc tous les databases qui sont ici en grisé vont être supprimés donc si je fais donc import je clique dessus ça me demande ça me pose une question je mets oui et après ça me dit que tout a été correctement et fait donc si je retourne sur filtre imited 2 je vais dans mon database je vois qu'il n'y a plus rien donc attention si vous avez mis d'autres filtres avant ça va tout vous effacer sauf ce qui est dans inc net filter tout ce qui a été rentré ici ne sera pas concerné alors soit vous pouvez après rentrer vos nouveaux filtres à l'intérieur ou comme je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment insérer les filtres dans les databases donc j'espère cette petite explication vous aura plu et je vous dis à très vite au revoir